salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo de onoprof le démo destru alors vous avez été beaucoup 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 à me demander oui le démo est ce que tu peux nous faire un guide etc vous savez on sait on est parti sur un énorme défi qui prend beaucoup de temps et beaucoup de voilà beaucoup de faux faux d'investissement on va dire d'accord on est parti pour faire des guides pour chaque spé et classe du jeu c'est pas si vous êtes jamais allé à le partager à aller voir chaque semaine on vous fait des guides pour plein de classes avec des très bons joueurs c'est à dire que on va vous montrer on va décrypter ensemble et on va vous prouver sur poteau comment faire pour faire du dps en mono comment faire pour faire du dps en multi et ben comment passer d'un joueur débutant un joueur bien meilleur ou un joueur moyen un joueur expérimenté grâce à ça le but ça va être de vous permettre de vraiment mieux comprendre et pas juste théoriquement mais avec de la pratique donc aujourd'hui on va parler du démo destru cette vidéo sera sur youtube donc n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu encore une fois à partager le site etc c'est beaucoup d'investissement donc j'espère vraiment que ça peut vous aider vous permettre de mieux comprendre il ya tout l'espé on essaye en tout cas de faire au maximum donc voilà aujourd'hui du coup on va s'attarder sur le démo destru alors pourquoi on fera sans doute le démono et la fille aussi un bien entendu on va faire tout l'espé mais pourquoi on commence par le destru parce que je trouve que le destru est la classe par excellence qui est simple à jouer souvent et très très forte c'est à dire qu'un démo destru c'est souvent mal compris ou mal joué alors que le principe même de la classe c'est quand même assez évident donc aujourd'hui on est avec l'itv donc comment l'itv coucou donc aujourd'hui c'est l'itv qui est un très 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 bon joueur qui va justement prendre le temps de vous expliquer etc alors faut savoir que cette saison il n'a pas trop push parce qu'il a peu joué à des moments et tout mais vous inquiétez pas il a quand même un très bon guir ils sont sur raza get mythique enfin bref il fait un très bon joueur clairement faut savoir que les saisons dernières par exemple à shadowland et où il avait des très très bonnes expériment plus là il s'est talonné à faire un peu de 21 c'est tout mais du coup ne vous inquiétez pas à chaque fois qu'il vient en clé il explose tout donc croyez moi je sais qui j'ai pris et donc du coup pas on va pouvoir vous montrer exactement quoi faire comment faire et expliquer un petit peu tout ça alors avant même de partir sur désolé j'ai des petits problèmes respiratoires donc j'espère que ça vous embêtera pas pour la compréhension mais avant même de partir et de décrypter un peu le principe même de l'aspect d'accord on aura sa pov bien entendu voyez ça sera ici donc on pourra regarder ce qu'il fait et tout on va déjà décrypter les points forts et les points faibles d'un démoniste tout simplement parce que je pense que le plus important c'est de commencer par le commencement le démoniste c'est une classe qui a un très très bon dps sauf que souvent c'est guère dépendant c'est à dire que l'aspect affli destruit un peu moins mais affli souvent est très guère dépendant et des monos ça dépend des extensions il ya des extensions des monos va être très guère dépendant il va falloir beaucoup de stuff pour envoyer il ya des extensions c'est moins le cas là c'était moins le cas début dragonfly cependant le démono a eu quelques petits soucis techniques on va dire parce que ils ont ils étaient tellement fort au début qu'on a beaucoup les classes autour et du coup bah implicitement il a commencé un petit peu à descendre donc voilà faut savoir qu'à l'heure actuelle le démo destruit pour ceux qui ont regardé un petit peu alors on est le 9 février 2023 donc le jeu est sorti depuis deux mois donc voilà faut savoir que le spédestru a pris des up sur up sur up sur up et surtout bah en fait ça commence à avoir un vrai gros gros dps c'est à dire qu'à l'heure actuelle en critique plus bah il ya une team qui tourne avec un démo et un démo destruit qui explose tout mais quand je vous dis qui explose tout c'est qu'il annule tout c'est à dire que bah il est même devant les boomy et il joue pas avec n'importe quel boomy donc vraiment ça peut très 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 bien d'envoyer mais alors est ce que pour autant c'est dur à jouer et ben c'est là où justement bah on va vous montrer un petit peu que pas du tout en fait il va falloir juste comprendre les principes et une fois que vous aurez compris les principes vous allez voir que ça découle tout seul ça va tout seul donc voilà donc point fort un gameplay assez simple deuxième point fort de la survie c'est à dire que le démo ça beaucoup beaucoup de sur donc ça c'est vraiment une qualité qu'a le démoniste et c'est ultra plaisant ok petit défaut dès lors que vous allez vous déplacer ça peut être un petit peu compliqué parfois si vous ne gênerait pas assez bien vos déplacements mais surtout le vrai défaut qui peut y avoir qui est aussi une qualité facile enfin un défaut qui est facile à à modifier c'est tout simplement il faut une très bonne interface savoir que le démoniste surtout le destru et surtout la fille sont les classes qui vont être interface dépendant alors qu'est ce que je veux dire par interface dépendant maintenant beaucoup de classes qui étaient des classes à dot c'était très simple à jouer avant enfin c'était très dur à jouer avant pardon et que maintenant ça a été simplifié par exemple et qui si vous mettez votre éclat lunaire éclat solaire mais que vous mettez vos météores après qu'est ce qui se passe la durée des éclats lunaires et éclats solaires sont augmentés donc c'est réinitialisé il n'y a pas besoin de reposer ses dots pareil si on prend le prêtre ombre qui était une classe à tracking donc de deux dots bah c'est pareil maintenant vous avez des spells qui vont vous permettre que bah en mettant un spell ça applique les deux et que ccd soit en perma réappliqué donc pas besoin de redote bah c'est pas le cas du démo destru c'est à dire que le démo destru bah vous avez un dot qui s'appelle l'immolation et celui là va falloir que vous le spammé c'est à dire qu'il va falloir comprendre les principes et surtout il va falloir que vous le traquer il n'y a pas de technique qui va vous permettre miracle de le mettre une fois et après pendant six minutes être tranquille ça n'existe pas donc c'est du tracking et pour ce faire il va falloir une bonne interface de tracking donc ça c'est le point faible mais qui une fois géré faut pas grand chose pour le gérer une bonne interface ça se fait vite d'ailleurs sur mon site vous pouvez prendre mon interface elle est aussi fait pour des dps d'ailleurs je te l'ai pas demandé monité vie mais je pourrais on pourra prendre tes wikora et tes macro pour les mettre dans la description bien sûr bien sûr bien sûr voilà donc vous aurez en plus les wikora et la macro mais voilà il faudra juste avoir des bonnes barres de points de vie ok donc ça c'est les fondements ok du démoniste maintenant on va parler juste de comment ça marche le démoniste destru il va avoir un pet d'accord vous allez le voir il y a quatre types de pets différents vous avez le diablotin vous avez la succubes mais vous sortirez pas en pve vous aurez le marcher donc le gros bleu on va dire qu'il va vous permettre de tanker souvent qui va vous permettre de tanker en en comment on appelle ça en en pexing et vous avez surtout le pet kick d'accord qui lui va hyper important en mythique plus ok les pets font le même nombre de dégâts ok la seule différence c'est que il faut savoir qu'en règle générale quand vous serez en raid vous jouerez souvent avec le diablotin pour la simple et bonne raison que le diablotin a un dispel déjà en mythique plus il ya des boss vous utiliserez le diablotin aussi très très fort le dernier boss du temple de jade par exemple mais il faut savoir surtout que le diablotin sa force c'est qu'il n'a pas besoin de bouger c'est à dire il n'a pas le travel time c'est à dire que par exemple vous prenez je ne sais pas par exemple raza get mythique raza get mythique pendant la transition si vous avez le marcheur donc le pet le chien d'accord qui va faire les kicks le problème c'est que si vous passez d'un pack fin d'un mob a à b et qui a 20 mètres entre les deux pas votre chien il va courir jusque là bas là où diablotin il a 40 mètres de portée et il lance des éclairs de feu donc voilà ça c'est la première petite chose au niveau de ces générations il va avoir c'est très simple vous voyez tous ces sorts là dans la barre c'est à dire que vous allez voir c'est pas une classe où il ya 70 mille sort par contre comme on l'a expliqué c'est là que ça va être important on va vous montrer sur poteau il faut juste les placer dans le bon ordre c'est tout simplement ça donc vous allez avoir tout ce qu'on appelle des fragments fragments d'âme voyez les trucs violets là sur l'interface de l'itv donc ces fragments d'âme tout simplement vous allez pouvoir les dépenser avec deux choses les chaos bolt donc qui est votre gros sort monocyte qui va toujours crit donc on appelle ça la chaos bolt voilà et le deuxième sort ça va être la pluie de feu donc la chaos bolt en mono la pluie de feu en août voilà simple et efficace ok plus de feu à eux cas aux bolt mon ni plus ni pour générer ces essences d'accord ces fragments d'âme vous avez plusieurs sorts vous allez avoir l'immolate donc l'immolation qui va mettre un dot sur les cibles ok c'est ce dot là qui est très 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 important pour la simple et bonne raison que beaucoup de démonistes le sous value c'est à dire que beaucoup de démonistes ne voit pas l'importance de ce sort alors que tout tout repose sur ce sort notez bien ça surtout en multi donc l'immolation vous allez avoir la conflagration qui va avoir pour but en plus de ça d'augmenter la vitesse de cast de spell donc est ce que tu peux montrer mon lit et vie sur le tourne interface pour qu'on puisse voir le tour type par sur provoque des dégâts réduit le temps d'accortation de votre prochain incinérée ou trait du chaos de 30 secondes d'accord donc voilà donc génère des éclats ok et vous allez avoir tout simplement conflagration immolation et j'ai oublié non incinérée donc il sera à gauche l'incinérée tout simplement qui va faire des dégâts de feu ok donc vous voyez qu'au niveau des sorts il n'y a pas 10 milliards de choses mais maintenant il va falloir les mettre bout à bout et comprendre un peu le principe mais surtout on va parler du sort le plus important et ça on n'en a pas parlé encore on va pas parler du trois minutes encore on va pas parler des gros cd mais on va parler du sort le plus important qui est ni plus ni moins que la tumulte donc leur plus c'est évident il dit dans mes pensées c'est magnifique donc tumulte marque une cible avec tumulte pendant 15 secondes donc vous allez marquer une target ce qui permet à vos sorts à cible unique de frapper également la cible qui a la tumulte en lui affligeant 60% des dégâts initio normaux donc en fait tout simplement tout simplement ça ça va vous permettre de c'est pour ça que le démo destrué si fort sur du dual target comme on appelle de faire des dégâts à hauteur de 60% des dégâts que vous faites sur la première cible sur la seconde cible mais surtout ça va implicitement vous permettre de poser plus rapidement vos dots aussi donc c'est très 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 important que vous compreniez comment utiliser ce sort et pour ça c'est très simple encore une fois ça revient à avoir une bonne interface une interface clean et surtout des bonnes macros pour faire un macro mouse over c'est à dire que souvent la tumulte vous l'aurez en macro mouse over c'est à dire que vous n'allez pas cliquer sur une cible pour le faire souvent quand vous avez deux cibles une macro mouse over ça permet de ne pas avoir besoin de cliquer sur la barre de point de vie juste passer la souris dessus utiliser le bide et ça appliquera directement et du coup vous pouvez déjà target une autre cible donc c'est souvent la force de ça si vous voulez cliquer vous pouvez totalement toi est-ce que mon est-ce que tu cliques ou tu mouse over je l'ai absolument pas en macro en gros en gros je target ça en gros je change en fait de target pendant le cast de mon immolet ouais et en fait je rechois pendant cette instantanément en gros ça part à la fin du gcd du coup je reçois pas instantanément ok donc vous voyez pas le plus c'est pas le plus optique non plus mais bon encore une fois vous pouvez être un très bon joueur et le faire comme ça clairement donc voilà pour ce qui est de des stats on va en parler tout de suite parce que c'est ça aussi qui va être important vous allez bourrer la hâte maîtrise alors pourquoi avant c'était très simple c'était le démo des trucs c'était hâte maîtrise en mono hâte créé ton à haut sauf que depuis dragonfly on a un nouveau petit bébé qui est ce talent là tout simplement tout en bas de l'arbre vous allez voir très du chaos pluie de feu et brûlure de l'ombre bénéficient toujours au maximum de votre maîtrise c'est à dire que pourquoi avant la pluie de feu bas tout simplement en mythique plus on partait sur la de crise parce que ce qui faisait beaucoup de dégâts c'était l'infernal on va en parler juste après les blasphémies et tout simplement maintenant c'est plus cas ça va être la pluie de feu qui va tout en haut sauf que la pluie de feu maintenant est comptée dans votre maîtrise donc ça fait plaisir d'accord vous allez voir c'est impressionnant les sources de dégâts vous allez voir du démo destrue c'est pour ça que c'est important que vous regardez bien et n'hésitez pas à le partager surtout si vous jouez démoniste jouez destrue c'est trop plaisant parce qu'en fait c'est super simple d'envoyer du dps et contrairement à ce que beaucoup de temps de gens pensent bah en fait c'est très simple parce qu'en fait il faut juste lancer deux trois sortes dans le bon ordre et la problème que beaucoup de joueurs ont c'est qu'ils les lancent pas dans le bon ordre c'est à dire que ils veulent absolument se dire bah pour générer je dois faire des conflagrations et et des incinérés sauf qu'en fait non ce qui va être le plus important c'est de bien mettre des immolations parce que les immolations vous allez le voir permettent de générer beaucoup de fragments et implicitement beaucoup pluie de feu donc voilà ça c'est les choses importantes les grands fondements ok après vous inquiétez pas on va tout vous montrer sur poteau donc ne vous inquiétez pas alors nous avons parlé du trait du chaos le fameux trait du chaos le fameux pluie de feu ok les adversaires subissent des dégâts supplémentaires la petite pluie de feu qui va faire que les dégâts de pluie de feu sont augmentés et ça a des chances de générer des fragments chose très importante on n'a pas parlé la pluie de feu peut être cumulé c'est à dire que vous allez pouvoir mettre une deux trois quatre cinq il faut pas attendre qu'une se finissent non non le but c'est d'en balancer le plus possible ok donc ça c'est important ensuite vous allez avoir le gros cd l'infernal alors tout simplement l'infernal c'est très important vous allez le voir ça va tout simplement invoquer un infernal à l'endroit qui va stun les mobs et en plus de ça c'est infernal va faire des dégâts tout simplement toutes les une seconde 7 et générer des fragments donc quand vous êtes tous infernal c'est votre gros cd vous allez voir ça va générer du fragment ça va faire du dps voilà ça ça va faire du kiff d'accord on va kiffer donc ça c'est important ensuite vous avez le rituel de ruines donc là je vous montre les talents multi le rituel de ruines qui va faire que dépenser 15 éclats d'âme confère un rituel de rime qui annule le coup en éclat d'âme de votre prochain trait du chaos ou pluie de feu et réduit son temps d'incantation de 50% donc ça ça va permettre de spammer des éclats d'âme tout simplement et surtout vous invoquez un blasphème pendant huit secondes chaque fois que pluie de feu ou trait du chaos consomme une charge de rituel de ruines donc à chaque fois que vous allez faire rituel de ruines donc plus vous allez spam de pluie de feu et de chaos bolt plus vous allez générer de blasphème et ces blasphèmes c'est le même principe que les infernaux donc vous avez compris tout simplement en fait pourquoi on a ça une classe easy to learn hard to master parce qu'en fait les fondements sont très simples mais la difficulté ça va être de générer beaucoup de fragments et 99% des joueurs que je vois en mythique plus en démo destrue mais en fait ils ne comprennent pas le principe même de générer en fait une fois que vous aurez compris que plus vous allez générer de fragments plus vous allez en dépenser plus implicitement vous allez générer de blasphème vous comprenez bien que si vous ne générez pas suffisamment de fragments enfin que vous n'utilisez pas assez de fragments en pluie de feu vous ne générez pas de blasphème et par conséquent les blasphèmes ne font pas de dégâts mais surtout les blasphèmes ne génèrent pas de fragments et du coup c'est un peu le principe du chien qui se mord la queue c'est à dire que vous avancez pas parce que du coup rien ne se cumule une fois que vous aurez compris comment bien générer ses fragments vous allez voir que c'est finger in the noise et que vous finirez tous les overall first et vous serez en mode ah d'accord ok ce guide vient de me changer la vie donc j'espère en tout cas donc voilà donc je pense que c'est important que que vous compreniez bien comment on va générer mais ça justement bah on va en parler juste après comment on génère grâce à quoi et surtout bas comment on va faire on va juste parler à gauche vous avez la domination pour votre pet instantanée vous avez la rue ardente qui va vous permettre de vous déplacer pensez à la cancel de temps en parce que je sais que sinon vous la cancellez jamais vous allez avoir le sombre pacte qui va augmenter votre survie bien entendu vous avez vos sorts et techniques ont une chance d'invoquer un regard ça c'est un plus d'accord donc ça vous prenez pas la tête mais surtout brûlure d'âme consomme un éclat d'âme vous libère puissance cachée de vos sorts qui vous permettra d'avoir des améliorations sur certains trucs d'accord mais ça coûte un éclat d'âme donc on utilisera un peu moins ça sera moins orienté dps de ce côté ça sera plus orienté dps ici donc on va regarder tout d'abord ce qu'on va chercher à faire comprendre c'est comment on va générer des fragments donc là rien de mieux que pas de tester sur poteau 1 pour vous montrer basse qu'on fait comment on le fait parce que bah c'est ça reste comme on dit le nerf de la guerre alors attendez je crois que j'ai changé de pov attendez c'est ici pardon excusez moi donc vous allez voir c'est vraiment le nerf de la guerre clairement donc voilà alors le principe on l'a dit ça va être de générer un maximum de fragments ces fragments quand vous allez les générer après vous inquiétez pas on va laisser parler monsieur fin était vie parce que là encore une fois il va gérer c'est lui le best d'accord mais du coup je vous explique bien les fonds mais du coup vous allez générer beaucoup de gens font l'erreur suivante ils spamment des tout simplement des conflac et des incinérés donc vas-y monité vie si tu peux me montrer juste 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 spam bêtement l'erreur que font les gens juste pour pas que vous fassiez ça surtout pas alors là déjà je peux vous dire que pour un joueur comme lui c'est contre productif 1 ce qu'il est en train de faire il doit avoir envie de mourir donc là voyez là ça monte très lentement les frais vous voyez un ses fragments monte très 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 lentement c'est à dire que là il a pu cumuler que deux pluies de feu ça c'est l'erreur que beaucoup 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 de démonistes ont c'est à dire que ils spamment incinérés et du coup bah vous voyez il ya quelques fragments certes il n'y en a pas tant que ça ok voyez là bas voilà ça ça avance un petit peu mais c'est pas c'est pas incroyable ok donc ça c'est l'erreur que vous faites beaucoup alors vous inquiétez pas justement ce guide il est là pour que vous fassiez plus etc maintenant que vous avez vu ce principe on va vous expliquer le vrai principe comment on va faire et bien tout simplement il va falloir que vous ayez le plus d'uptime possible sur votre immolation l'immolation va permettre tout simplement de générer un max de fragments c'est pour ça que souvent en entrée pack vous allez faire tumulte immolation 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 sur quatre targets et à partir de ce point là vous allez voir que là c'est pock shop in pepperoni alors vous allez pouvoir bien sûr mettre des conflagrations parce que les conflagrations ça sera important d'accord c'est instant et en plus ça génère mais surtout en gros l'immolation va être la chose la plus importante et au final l'incinérée va devenir un peu secondaire contrairement à ce que beaucoup vous faites comme erreur donc dès lors que vous avez des targets il faudra toujours que vous ayez votre immolation dessus est ce que mon lit et vie du coup j'ai fait un bon résumé des choses dis moi si je veux globalement oui peut-être plus on va souvent on commence un pack souvent avec trois chardes en fait on va souvent posé la pluie de feu puis c'est top en même temps en fait ok donc parce que la pluie de feu du coup c'est pour éviter de waste des chardes en fait tout simplement ok donc souvent l'open toi tu vas faire pluie de feu feu tumulte immolation 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 qu'on flague qu'on flague puis de feu et je finis mes setups en gros je mets sur trois targets les tumultes et après je tumulte les enfin je mets sur trois targets immolation et en général derrière je finis mon setup plus tard mais je continue je commence ma rampe en fait ok alors vous allez l'entendre dire rampe ça veut dire qu'en fait il faut savoir que le démo destrue son dps il fait ça parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que en fait le principe de rampe ça veut dire qu'il faut un petit peu de temps pour setup mais vous allez voir que maintenant il faut pas tant de temps que ça et surtout vous allez voir que même à blanc donc là il va même pas utiliser l'infernal on va vous montrer sans l'infernal vous allez voir tout à l'heure il était à 120 k et là vous allez voir avec les immolations bah à quel point il va dépenser des fragments donc bah vas-y je te laisse montrer donc la fameuse pli de feu l'optimulte immolation 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 les conflag et ça démarre donc vous voyez ça met un petit un chouïa plus de temps à setup vous allez voir un paf paf là il ya les incineries qui partent il n'a pas de chance il n'a pas eu de proc dessus en plus et let's go là vous avez les immolates vous avez les immolates donc ça va commencer à monter hop voyez et là c'est par là maintenant il ya le blasphème et là ça va commencer à tabasser donc là vous voyez il ya des incineries qui sont obligés d'être castés quand même et en fait là son dps il va faire que croître c'est à dire que maintenant vous voyez qu'elle est immolation tout simplement pas ça va faire que croître que croître que croître voyez là son dps bah voilà il continue à monter il continue à monter il continue à monter alors vous allez dire oui et du coup il fait un peu comme tout à l'heure pas pas tant que ça parce que là regardez tout à l'heure vous étiez bloqué c'est à dire que tout à l'heure avec l'autre build il allait bloquer un moment à 120 cas et surtout l'autre build qu'est ce qui allait se passer c'est que tout simplement tout à l'heure il a eu deux procs successifs là il n'a pas à l'open il a eu vraiment un bad proc clairement je n'ai pas eu de sous le conduite sur le proc donc donc c'est pour ça que ça fait vraiment une grosse dix mais voyez là son dps au lieu d'être bloqué à 120 cas bas tout simplement il va continuer à croître parce qu'en fait tout simplement pas ça va chaine d'accord alors que il a eu comme comme on a dit un très mauvais open et voyez son dps il fait que croître c'est à dire depuis tout à l'heure bah ça fait ça alors qu'il n'a mis aucun cd ok c'est à dire que là il n'a même pas l'infernal et son dps bah il monte il monte il monte il monte parce que tout simplement les immolations permettent de générer énormément donc maintenant si on regarde son récap de dégâts on va hop passer voilà on voit que l'appui de feu passé 60% de son dps mais surtout l'immolation c'est ce qui va générer le plus c'est à dire que bien entendu vous ferez des incinérés ça on l'a bien dit mais le plus important ça va vraiment t'en as castes combien des incinérés voilà 15 les désirs et des immolations tu en as j'en ai fait 23 23 vous imaginez donc il a cast plus d'immolation sur des cibles que d'incinérés parce que tout simplement qu'est ce qui va se passer l'incinérés quand vous avez le proc et qu'il peut dual target c'est bien d'accord mais le plus important c'est de bien comprendre que votre immolation génère énormément de fragments est ce qu'on a je crois qu'on a l'option de pour voir qu'on vient sans fragments après j'ai à te dire aussi également que l'incinérés génère énormément grâce à un talent aussi ouais qu'on a mais faut pas c'est pas non plus notre main source de génération on est d'accord que dans l'ordre de priorité c'est toujours tes aura d'immolation sur trois targets en mode spam trois ou quatre targets même et ensuite c'est quand il n'y a rien d'autre voilà les conflag c'est ça les deux conflag qui part toujours sur les avec le havoc pour que ça fasse une charde ok après derrière vraiment si tes immolats sont posés que tu as terrain of fire et que tu as plus de conflag tu fais des incinérés ok donc en gros c'est le dernier truc dans la liste ouais c'est ça c'est qu'en gros vraiment quand tes immolats sont setup que terre terre off sont déjà en train de tourner que tu as plus de conflag ce que tu fais souvent c'est que tu vas faire incinérés si tu as une conflag qui revient tu fais conflag incinérés ok à la fin du jeu en fait tu pas mets la conflag à la fin du gcd parce que vu que c'est un stand en fait plus rapidement possible ok donc voyez c'est juste c'est dans cet ordre là d'accord donc là vous venez d'avoir toutes les particularités du démo des trucs d'accord c'est à dire que une fois que vous aurez bien compris on va le refaire je pense sans céder toujours donc là là je passe vous rendez compte il est à 160 cas sans céder d'accord on va le refaire alors on va voir s'il va avoir un petit prog parce que tout à l'heure il n'a pas eu de chance clairement up 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 voyez les auras d'immolation la pluie de feu et c'est parti et là du coup let's go et il ya la pluie de feu et là vous allez voir donc son dps vous voyez en quelques secondes il a 14 secondes de fight il est déjà à 120 cas et c'est parti et là vous voyez les immolations les immolates les immolates et voyez réapplique ses immolates et surtout bas il se parle des pluies de feu parce que c'est la pluie de feu qui va faire que il va d'épaisse et là vous voyez en quelques secondes il est beaucoup plus haut que tout à l'heure alors qu'il a eu qu'un proc et tout à l'heure il a eu vraiment des procs sur la première truc et le moment de l'immolate il n'avait pas de proc et là vous voyez ça monte très 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 vite alors qu'il est sans cd c'est à dire qu'il faut vraiment vous vous rendiez compte que là il n'y a pas de cd bien entendu il remet la tumulte on cd dès lors qu'il a à nouveau la tumulte ça c'est hyper hyper important et voyez il est déjà à 165 cas oui là on voit il est à 170 cas c'est à dire qu'il n'a rien fait de magique il n'a pas mis de cd 1 depuis tout à l'heure il n'y a pas de cd qui tourne il ya juste des immolations immolation puis de feu quand ces immolates sont toutes posées bah let's go il a sa tumulte il va tumulte conflag il a ses conflag et let's go et voyez bah ça spam et il est à 180 cas dps voilà genre voilà pour vous montrer vraiment sans aucun cd c'est vraiment important que vous compreniez ça voilà là on est vraiment sur du concret c'est à dire que là vous dites ok 180 cas sur cinq targets sans aucun cd je peux vous dire que bon voilà ça fait plaisir clairement donc on va regarder le dps simon était vie et vous voyez pareil immolation puits de feu immoler et là l'incinérée les mêmes derrière le blasphème et voyez il y en a que dix de castes là où des immolations des procs ça dépendra les incinérées ça dépendra en fait tous des procs et des blancs etc qu'on peut avoir exactement et le plus important c'est vraiment le filler de dernière dernier recours parce que vraiment en aoe on n'a pas envie d'en castes même s'il est divisé même s'il est 30% plus rapide avec la conflag c'est vraiment pas quelque chose qui doit être castes ouais on veut avoir le vraiment l'up time sur tes immolations qui va faire que tu vas plus de feu plus souvent et dépenser des fragments et implicitement et on veut surtout essayer de crit sur les immolates ouais aussi parce qu'en fait le crit sur les immolates on n'a pas précisé génère 50% c'est ça de plus de chartes c'est en gros quand ça crite il y a 50% de chances que ça génère une charte en plus ouais donc c'est vraiment 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 fort clairement à savoir du coup quand vous voyez ça du coup là j'espère que vous comprenez mieux le principe plus vous allez dépenser de fragments plus vous allez excusez moi plus rapidement vous allez atteindre le talent donc qui est ici plus vous allez attendre rapidement ce talent là d'accord la ruine plus plus vous allez avoir les infernaux les dégâts de puits de feu sont augmentés et ont 20% de chances de générer un fragment d'âme plus vous allez générer des blasphèmes et ainsi huit et c'est là que vous comprenez justement pourquoi tout en découle c'est à dire que avec le même stuff si vous faites l'autre truc bah vous êtes plafonné à 120 cas là où il refait la même chose il est à 180 cas et là on est en mode ah oui ah oui d'accord donc c'est pas du tout pareil parce qu'en fait ce talent l'inferno scale sur les fragments qui génère plus de fragments dit plus souvent rituel de ruine qui dit plus souvent rituel de ruine dit plus de dégâts avec plus de feu mais surtout rituel de ruine nécessite 5 en moins et surtout avatar de destruction donc blasphème et qui dit blasphème dit blasphème dégâts stun mais surtout mob qui génère aussi des fragments et du coup c'est tout simplement un découlement logique qui va faire que en fait vous retrouvez avoir beaucoup de multiplicateur de dégâts tout simplement donc ça c'est un peu un cycle en fait c'est en gros c'est plus on va commencer à gêner en fait dès qu'on va voir de la génération ça va générer encore plus qu'ils vont générer encore plus qu'ils vont elles mêmes générer encore plus c'est une boucle c'est un cercle oui c'est ça c'est un peu le principe du chien qui sort la queue quoi c'est ça c'est qu'en gros c'est si vous êtes en là qui a un manque de fragments justement ça décollera jamais et dès que ça commence à spammer les fragments et dès que ça commence à spammer les roffs vu que vu qu'on spammer les roffs en fait du coup on prend encore plus l'inferno qui génère elle même encore plus du coup de shard qui génère encore plus de blasphémie etc etc en fait c'est une boucle voilà roff parce que l'été il a l'habitude d'un monité ville a l'habitude vraiment de dire roff ce n'est pas le rappeur français un désolé blague nul mais c'est rain of fire donc puit de feu tout simplement d'accord si vous entendez roff ça sera juste ça est-ce qu'on ferait pas la même mais cette fois d'un full cd à savoir que on va le répéter mais juste vous allez voir le full cd ça fait vraiment la diff le burst est incroyable et surtout ça va générer encore plus ce trou de fragments au début donc en fait va y avoir qu'une liste foule de fragments qui vont s'enchaîner vous allez voir c'est incroyable à quel point bas c'est beau vous allez voir c'est vraiment beau c'est le mot je trouve pensez bien juste vous l'avez on l'a bien compris les immolates hyper important à appliquer les conseils les conflag mais surtout votre tumulte vous l'avez toutes les 15 secondes c'est toutes les 15 ou 30 toutes les 30 secondes faut bien la réappliquer parce que tout simplement en fait vos spells comme ça quand vous allez remettre les oradimo ou enfin les immolations ou les conflag bah ça génèrera plus en plus du talent la durée tumulte est augmentée les chances de déclencher des désirs c'est pour le c'est pour le la variante de a ok qui est maïm mais du coup vous avez quatre secondes de plus trois secondes trois trois secondes en fait ça passe au tumulte de 12 à 15 secondes en fait ce qui est énorme vraiment en gros on n'a qu'un second de duel de target et 15 secondes de battant ce qui est extrêmement fort par exemple sur des boss comme ruby live pool ouais boss par exemple le deuxième là en fait le deuxième boss qui l'ad spawn immolate le il faut le avoc et en fait déclade et entre guillemets mort en théorie quand théorie s'il y a assez d'épaisse quand l'ad meurt le moment où le avoc revient c'est le moment où l'autre ad spawn en fait en attention c'est dieu sur terre le dual target du démo destrue par exemple l'avant dernier boss de no cut personne ne peut rivaliser avec un démo destrue parce que en fait vous allez le comprendre on vous montrera ensuite le cycle mono cible d'accord mais en fait le mono cible c'est très simple au lieu de faire des pluies de feu vous allez toujours mettre vos auras d'immolation mais surtout vous allez spammer un peu plus d'incinérés en mono cible pour le coup mais surtout vous allez mettre des chaos bolt donc les fameux gros gros dégâts les traits du chaos que vous voyez en haut et tout simplement pas si vous avez la tumulte ces traits du chaos vont toucher deux targets donc c'est vraiment très 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 fort on en reparlera un petit peu après justement quand on va parler du mono cible bah on fait sous full cd trinket et tout pour montrer alors juste pour info du coup je suis orc et du coup si vous avez une orne faut entre guillemets ma val entre guillemets macro la orne plus le racial orc en même temps c'est plus ok ça c'est des deux minutes du coup donc orne plus racial orc ça fait à peu près 1700 d'intels 1800 pas mal en plus ok ce qui est assez fort ouais clairement 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 et ben du coup c'est parti donc aura d'immolation infernale hop les auras les conflag aura aura et ça démarre et là vous allez voir les plis de feu les plis de feu donc il est déjà à 115 vous allez voir et là vous allez voir les fragments à quel point ça va là ça va tomber comme jaja donc la blasphème qui vient de proc et les eaux et là vous voyez bah il se passe d'appuie de feu simplement regardez les gens plus de feu sur plis de feu voilà il n'y a pas il n'y a pas à se prendre la tête c'est des plis de feu des plis de feu et là il va remettre ses auras d'immolation voyez et voilà et regardez son dps il est à 300 qu'un presque voilà et tout simplement il n'a pas de potion ou quoi que ce soit il est juste voilà il spam il spam il spam et il est il est à 284 dans 260 maintenant et là voyez avec les infernaux ça permet de pallier à ce trou qui peut y avoir au début il remet quand même ses émolations vous avez vu un il prend quand même le temps de réappliquer bien toutes ces immolations et tout simplement c'est très simple en fait vous pouvez vous permettre de réappliquer vos immolations mais surtout regardez bien vos fragments parce qu'en fait vos fragments le but ça va être de spammer le plus de plis de feu là il remet ses immo et en même temps voyez hop il remet aussi c'est ces plis de feu et là vous voyez bas le dps c'est incroyable c'est à dire qu'il est monté très 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 vite et regardez en fait juste voilà genre ça va ça va rester comme ça c'est incroyable là il remet ses immolates et immolates et immolates paf paf il était encore sous tumulte donc ça réapplique à chaque fois et voilà là il a de nouveau ses quatre immolates et sa tourne et du coup c'est vraiment vraiment très très fort parce que là il ya que cinq targets il faut savoir que le démo destrue vous êtes toujours un target on est bien d'accord toi alors j'ai un doute là dessus mais il me semble que oui je crois à fait voir la pluie de feu normalement c'est plus marqué mais il me semble qu'il y avait eu justement une surcha de l'an de l'histoire comme ça mais je pense qu'on a été un cap ok mais du coup mais normalement c'est un cap il me semble de même dans tous les cas dites vous que c'est incroyable parce qu'en fait plus il va y avoir de targets voyez là il ya que cinq targets malgré ça le dps il est incroyable vraiment je vous dis à l'heure actuelle l'overall c'est c'est fou on est des modesses russes qui sortent ça c'est le ricoun du dps mais surtout ce qu'il faut vraiment vous rendiez compte c'est que plus il va y avoir de targets plus implicitement vous allez faire de puit de feu plus vous avez de puit de feu qui touche plus à implicitement vous allez générer des fragments grâce à ce talent implicitement vous allez avoir plus souvent le rituel de rin dont plus de blasphème et les blasphèmes il génère aux adversaires proches et donc du coup vous allez générer encore plus de fragments et du coup c'est incroyable par exemple on est d'accord sur un pool comme academy bah tu spammes plus de feu une fois que tu as mis tes aura des mots après academy c'est un peu compliqué dans le sens où du coup le tank change tout le temps parce que du coup à cause des graines donc c'est un peu compliqué plus le premier pool de no-coud sous bl qui est vachement plus représentatif par exemple le premier pool de no-coud celui qu'on a fait l'autre jour tu étais à 600k 700k sans infusion de puissance sans dh on avait juste la bl donc on a fait le premier pool de no-coud sans bl sans pi enfin avec bl pardon mais sans pi et sans dh donc sans le 5% il était à 700k dps sur le pack tout simplement parce que les mobs bougent pas et encore une fois il n'y avait pas tous les mobs dedans parce que j'étais pas avec le dk j'étais avec le monk donc tous les mobs sont dedans et c'est c'est incroyable vraiment je pense savoir qu'une pierre une pierre sur un des struts c'est extrêmement fort parce que la hait la hait scale énormément sur des struts parce que ça permet du coup de faire tick les immolades plus vite donc du coup de générer plus vite et les rain of fire également ok donc la pluie de feu qui va tomber plus rapidement plus souvent plus rapidement et pareil c'est il va générer beaucoup plus du coup en fait c'est vraiment ça accélère le ça accélère la rampe très très rapidement ok et du coup bah vous allez voir c'est incroyable parce que du coup c'est vraiment vous arrivez à un stade et c'est là où c'est hyper plaisant de comprendre ce principe de les immolations c'est hyper hyper important en fait vous arrivez à un point où bah façon vous n'avez même plus qu'à d'incinérer par contre vous allez recasse les immolations vous avez vu dans son cycle il prend le temps de recasse les immolations ça c'est très important notez le mais du coup vous arrivez à un point où après c'est du spam plus de feu quoi vraiment il ya plus d'autre chose à faire que on le voit on va refaire une fois je pense le burst si tu veux juste à dire un truc c'est qu'il faut pas oublier non plus que je refresh des immolations mais à condition de ne pas avoir cap de charles pendant ce temps là en fait oui tu ouvres la condition de refresh les immolations c'est vraiment est-ce que pendant le cas de l'immolation je vais atteindre mes cinq chars est-ce que je vais avoir cap oui ou non si c'est le cas du coup je fais une pluie de feu et je recasse après ok donc on sait que par exemple sur des gros poules comme nos coûts de par exemple sous bl et sous pi il ya des moments où je ne vais pas pouvoir me permettre de les refresh sinon je vais perdre des roff en fait ok donc on est d'accord que quand tu es sur un pack comme ça tu vas plus de feu plus de feu mais quand tu dois refresh tes auras d'immolation tu as les yeux en gros rivés sur des fragments sur les shards c'est ok toujours si jamais ça si jamais le cast de mon immolate qui est même une seconde 1 mais en une seconde 1 si je suis à deux shards des fois ça peut m'arriver d'être à 5 shards la seconde d'après ok si en gros je sais que pendant ce cast je vais overcap du coup mes shards c'est une perte en ok donc mon immolate ne fera jamais les dégâts d'une pluie de feu et ne sera toujours pas rentable parce que du coup une immolate c'est cool sauf que ça rentre pas dans mon cycle de blasphémie et ça rentrera pas dans mon dans ma rota en fait ok ok toujours à condition de pas perdre à condition de pas perdre de casse de shards oui ça serait fraîche mais sur des énormes poules des fois il ya des moments où est ce que juste ça serait fraîche c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin c'est vraiment là il n'y a pas le nombre de targets nécessaires comme sur un pull à nos coudes mais sous une bl et ça et c'est vraiment c'est on passe tout le temps entre 3 et 5 chats on passe notre vie entre 3 et 5 shards du tout que tu spammes plus de feu plus de feu plus de feu plus de feu à l'infini ouais ok donc c'est là en fait le moment le moment où ça s'arrête entre guillemets où est-ce qu'on aurait besoin techniquement de refresh des emulates les mobs sont à 10% et en fait ce sera pas rentable parce que évidemment c'est toujours le même principe pour moi c'est si on casse un dot et que le dot ne va pas complètement à la durée de la fin ne va pas jusqu'à la fin de la durée c'est pas rentable en ok donc du coup ouais c'est vraiment voyez hein c'est ça c'est les petits tips importants mais du coup notez le on l'a comme on l'a bien dit plus vous allez faire de plus de feu plus et puis de feu ont une chance de générer des fragments plus et puis de feu ont une chance de faire votre rituel qui va augmenter les dégâts de la pluie de feu et surtout invoquer de fortes chances un blasphème ce blasphème va générer des fragments et donc du coup c'est hyper important que vous compreniez vraiment que cette pluie de feu est ultra ultra importante mais que les immolations sont là aussi pour permettre de générer ces fragments pour pouvoir plus de feu c'est vraiment une technique qui corrèle l'autre et ainsi de suite il ya plein il ya plein d'autres petites synergies aussi également dans les talons qui sont assez drôles ouais après je pense qu'on va pas trop rentrer dans tous non non parce que parce que c'est par exemple le tumulte le tumulte c'est important d'en parler mais le tumulte retentissant c'est une chose qui est très important sur le démon des structures actuellement on a ouais ok en gros quand on fait quand on est en avoc du coup en tumulte quand on fait cinq spells qui se divisent en fait on gagne 10% de damage overall sur tous nos spells pendant qu'est-ce que ce soit terminé ok donc en fait chaque seconde sauf que ça serait fraîche donc en gros pendant 15 secondes en général on a ce buff là 10% en plus de toute manière on est bien d'accord si tu fais tumulte et aura d'immolation immolate sur trois targets de toute manière tu as déjà se réfraîchent à quatre fois ça se réfraîche mais du coup le tumulte est encore plus important qu'avant avec ça en fait ok donc ça vous voyez un petit tips très important et celui dont on parlait tout à l'heure de la mastery aussi du coup je pense qu'on peut en parler en gros pour les multiplicateurs tu as ça du coup les 5% qui rajoute 5% de dégâts de dégâts de feu en général ok on a les 20% du coup de la rain of fire avec inferno ouais on a l'as jack here qui est très important qui a beaucoup changé qui est un légendaire à shadowland qui était uniquement sur la chaos bolt mais du coup qui fait que maintenant quand tu fais une rain of fire les prochaines rain of fire que tu fais augmente de les dégâts de 25% leurs dégâts en fait de 25% pendant quatre secondes ok du coup la première roff augmente les dégâts des autres on a la mastery du coup qui est prog full donc dans mon cas les plis de feu prennent 60% de dégâts et on a ce talent là du coup qui en gros à chaque et la dame que je dépense vont me donner 0,5% de master plus donc chaque rain of fire augmente de 1,5% de ma maîtrise pendant 10 secondes mais ça ne s'extende pas mais du coup plus on va spam de plis de feu plus on va avoir la maîtrise qui augmente donc du coup plus de maîtrise plus de dégâts sur la plis de feu et c'est infini et du coup c'est là où vous comprenez l'importance justement des fragments 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 ouais du coup c'est vraiment un scaling assez ok je t'ai fait voir je monte jusqu'à 80% de maîtrise et vu que ma pluie de feu profite un maximum de la maîtrise c'est comme si j'ai gagné 20% de dégâts en plus sur la pluie ok oui du coup c'est oui c'est très 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 fort oui du coup on peut regarder les pluies de feu tic en coût critique à 14000 quoi et ça c'est toutes les 0,5 pour ceux qui se posent la question la pluie de feu c'est oui c'est 0,5 6,2 secondes mais enfin c'est oui oui mais ce que je veux dire c'est toutes les 0,5 d'itération non si je crois que c'était ça la pluie de feu je sais plus du tout je crois que c'est 0,5 de toute façon c'est un cumul hein vous voyez il y a 43 incantations pour 1700 tics c'est tout simplement comme on a dit le plus important c'est que vous compreniez la pluie de feu se cumule vous pouvez là en balancer à tir l'arigot et c'est pas vous pouvez c'est vous devez d'ailleurs c'est une classe qui est un peu spammé entre guillemets c'est un peu bête dit comme ça ça va peut-être être bête un peu comme ça mais plus il y a d'APM sur une classe plus on spam en fait plus ça va être fort entre guillemets ouais clairement c'est un peu spammé ça en fait il y a un setup et après le setup là c'est vraiment du spam du spam et c'est bête dit comme ça mais plus vous spammez plus c'est fait oui clairement on reteste une fois en multi et après on parlera du mono tout simplement je pense donc c'est parti paf paf souffle cd bouffe l'infernal voyez les immolates immolation immolation qu'on flag qu'on flag plus de feu et là c'est parti oui j'ai oublié l'orne c'est pas très très grave donc là il vient de céder maintenant voyez il ya la orne qui part et là regardez son dps alors pour son dps sera un petit peu moins haut parce que du coup la orne a été un peu décalé donc voilà mais c'est pas très très grave du tout un clairement hop et vous allez voir voilà il est à 200 boum boum et la regarder là on est au cap où il génère tellement voyez voilà là c'était le cap où voilà là ces immolates il vient des castes parce que bah du coup il pouvait devait refresh mais voilà il s'est surtout pas loupé parce que vous voyez la regarder en une seconde il est passé de rien à tout et donc ça c'est hyper important que vous compreniez bien ça parce que sinon vous faites vous allez over tout simplement là hop et voyez un là ça monte là ça commence à monter bien 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 énervé un voilà tout simplement ça pour le multi je pense que vous avez bien compris et surtout vous avez bien compris à quel point bas l'immolation c'est important à placer clairement 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 tu vois bien là j'arrêtais de taper la génération elle est enfin bah ouais mais là plus des blasphèmes font finir et tout mais c'est vraiment 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 important vous compreniez ça avec ce build là on va juste montrer le mono je sais pas ce que tu en penses juste non sans switcher juste en mythique plus c'est très très simple on vous le montre juste parce que bah du coup ce qui vous pourrez pas changer de talent et tout mais vous allez voir c'est très 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 simple genre le mono bas c'est la même chose clairement je me mets juste à côté parce que sinon les infirmes et pas de souci les blasphémies vont régale pas de souci pas de souci mais là en gros bah du coup le mono c'est parti c'est immolation et let's go j'ai pas flag incinéré incinéré conflague chaos vous mettez toujours une conflagration avant une chaos bolt en règle générale parce que comme ça la chaos bolt est réduite 30% et voilà et voilà c'est tout simplement ça il n'y a pas de on réinitialise juste l'immolation pour avoir le 100% d'up time sur le boss et on met toujours une conflague avant de mettre une chaos bolt sauf s'il y en a trop de charts qui n'arrivera jamais presque mais sinon c'est toujours bas conflagration juste avant pour pouvoir pouvoir placer ses sorts comme ça et ni plus ni moins perso il ya un truc fait également mais c'est ouais mais en gros avec le talent du coup puissance accablante qui stack la maîtrise je sais que quand je vais arriver proche du coup du prog de la blasphémie qui a 10 du coup en fait j'ai stacké un peu plus de shard en fait pour pouvoir tout le prog parce qu'en fait il faut savoir que même si la chaos bolt est gratuite est propre dans la puissance accablante là je suis à 2 là je suis à 4 intéressant ça ok et du coup en fait ça me permet du coup de faire des chaos vol du coup avec beaucoup plus de puissance à la fin ok en fait même si elle est gratuite elle est comptée en fait dans le prog de matrice en plus ok ah oui donc intéressant quand même ça ça c'est le petit type ça donc n'hésitez pas à faire un petit replay ça met des chaos bolt à 147 cas n'hésitez pas à mettre un petit replay 1 si vous voulez récoureux bien comprendre mais vous voyez inscrime incroyable pas je sais pas ce que tu en penses mais à l'heure actuelle le déjeuner 60k sans cédé 1 et sans belle c'est vraiment genre il est à 60k comme il dit il n'a rien quoi genre il a juste à blanc balancer les trucs et tout enfin c'est incroyable franchement il n'a pas cédé 1 c'est à dire que là il a son inferno maintenant mais vraiment que vous compreniez c'est voilà et le cycle le cycle il n'a rien de spécial on l'a bien compris c'est 100% c'est 100% immolé et ensuite des incinérés pour générer dès qu'on flague avant chaos bolt et chaos bolt on en voit juste penser quatre touches en mono c'est quatre touches voilà et pensez bien juste à l'éradicateur c'est le nom du boeuf qui augmente les dégâts de la suivante de casse bot voilà trait du chaos et brûlure de l'ombre augmentent les dégâts que vous infligez à la cible de 10% pendant 7 secondes donc le but c'est d'envoyer chaos bolt sur en fait d'essayer d'avoir façon pour être tout à fait franc quand vous allez avoir suffisamment de stuff vous allez lancer une chaos bolt toutes les 7 secondes à peu près après le truc le plus important c'est peut-être la madness aussi également c'est vrai c'est vrai c'est vrai qui du coup augmente les 25 en gros quand on fait une chaos bolt les prochaines confesse font 25% de dégâts en plus et 20% de cast en moins du coup ouais en fait tu vas chercher à essayer en règle j'ai d'en lancer deux souvent d'affilée ouais voilà c'est ça donc tu essaies de remonter à quatre on va dire et balancer chaos tout chaos quoi c'est ça en fait tu fais chaos tout conflag tout chaos dans l'idée conflag ou conflag chaos conflag chaos oui voilà c'est ça oui la conflag avant bien sûr mais conflag chaos conflag chaos pour avoir tous les boeufs max ok c'est ça on va montrer le mono du coup en raid le mono vous pourrez utiliser alors ce mono là était ok alors là on va vous montrer un truc qui est très très marrant parce qu'il y a une particularité je te laisse je te laisse l'expliquer comme ça c'est beaucoup plus marrant vous allez chercher en fait la brûlure de l'ombre ce build là en fait il ya deux passes il ya soit le but feu de lame pour ma je ne l'apprécie pas qui fait à peu près les mêmes dégâts en sim c'est à peu près pareil en gros la brûlure le feu de l'âme en fait ça va être un cas de trois secondes qui va être réduit par l'incinére par la conflag qui va être divisé par qui va générer une charde et qui va faire des dégâts et appliquer une immolite ok sauf que du coup le plus gros en sim actuellement c'est avec la brûlure d'ombre la brûlure d'ombre c'est un dot qu'on pose sur une target une charde et si la target meurt ça nous refoune une charde ça nous redonne une charde et du coup ça fait entre guillemets une dépense gratuite à savoir que du coup ça s'utilisera sur des boss par exemple genre c'est nard sur les petites araignées quand elles vont mourir en fait ça va être du tapping c'est quand un mob va mourir il va falloir le poser ça récupère c'est juste une une charte dépensée gratuitement qui va compter du coup dans le blasphème ça prend la tumulte par contre sachez le aussi tu es en fait on est obligé oui non mais ce que je veux dire par là c'est pour expliquer aux gens le principe de c'est nard pourquoi c'est là en fait encore une fois mon le tévi c'est un très très bon genre donc pour lui c'est logique ce qu'il vous dit mais en fait le but de faire du tapping comme il dit ça va être de de tuer et d'exec les petites araignées en fait en appliquant la tumulte sur le boss si par exemple toutes les petites araignées sont à 10% et que en fait il passe son temps à faire brûlure 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 en fait avec des instances il va détruire le boss ce qu'il aura ça tumulte qui sera sur le boss en même temps c'est ça en gros vous comprenez sauf que en fait ce talent là il est un peu secondaire la vraie chose qu'on va aller chercher c'est ce qui est en dessous et en gros ça fait que notre conflagration ou notre brûlure d'âme en fait ont 50% de chance de vous garantir que la prochaine qu'on fait du coup des écoles en gros quand on fait une conflagration qui en fait une conflagration à 50% de chance d'augmenter ses propres dégâts en fait qu'elle soit forcément un coût critique et qu'elle soit augmentée du montant de notre coût critique à savoir aussi qu'également du coup c'est notre conflagration qui augmente ses propres dégâts et une brûlure d'ombre en fait du coup qui proc ça ne procra pas sur une conflague à brûlure proc sur brûlure et conflague sur conflague exactement ok conflagration du coup ça la prochaine conflagration inflige un coût critique augmenté donc du coup j'en fais un ça monte à 62k et j'essaie de l'avoir avec brûlure que je vais l'avoir là je l'ai la prochaine brûlure d'ombre du coup inflige un coût critique dégâts augmenté d'un montant égal hop je la fais 49k on a compris le principe en gros mais voilà tout simplement ça va faire que et je les conflague juste avant il avait crit il avait mis 37k il a remis ou 40k il a remis 66k sur la conflague oui mais justement sans le buff sans le buff avant était le crit qu'il a mis d'abord c'était un il a mis un 40k et ensuite il a remis il a mis un 66k et vous voyez c'est même pas obligé de crit on est même pas obligé de cric sur la conflague pour que ça proc c'est vraiment c'est juste une conflague à 50% de chance de proc donc c'est vraiment vraiment fort parce que vous allez voir que bah ça ça va permettre en fait c'est dans votre cycle de base on l'a vu tout à l'heure la conflague c'est dans votre cycle de base et du coup c'est du dps rajouté simplement donc vraiment la brûlure on va pas la faire quasiment mono parce qu'en fait le truc c'est que ça coûte une charde que vu les dégâts ça fait très très peu de dégâts en fait c'est la moitié d'une chaos ball qui va faire beaucoup plus en fait donc on préfère ne pas l'utiliser en fait tout simplement la brûlure c'est vraiment utiliser uniquement si c'est pour récupérer en fait des shards en tuant une target c'est même plus au final presque que c'est même un quart presque parce qu'au final vu que la brûlure elle est pas sûre de crit que la chaos est sûre de crit c'est ouais c'est bien sûr ok en fait on va aller chercher ça et en gros on va aller chercher du coup c'est également la petite ruine qui est là qui augmente le dégâts de la conflagration du feu démoniaque et de la brûlure de l'âme et du feu de l'âme de 10% ok du coup donc en gros on augmente la conflague de 10% on augmente notre canalisation qu'on joue en mono de 10% ça on va juste l'expliquer pour que les gens pour que les gens voient en fait vous a tout simplement c'est un sort que vous allez lancer et ça vous allez l'utiliser en mono quand alors là on parle du build raid en build raid ça vous l'utiliserez vous allez voir alors pas quand il ya beaucoup beaucoup de mobs si c'est genre conseil vous jouerez quand même le build de multi 1 oui de toute façon la règle en démoniste actuellement c'est deux targets ou plus une target ou deux ça va jouer avec des builds avec des avoc ou des trucs comme ça ouais là du coup je montre pas j'ai pas un build basé sur le tumulte parce que là on part vraiment sur du mono mono donc une target ou deux ça va partir sur des build avec du tumulte mais des trois targets le build multi le build rain of fire est meilleur celui qu'on a montré tout à l'heure mythique plus c'est la même règle en mythique plus c'est sur deux cibles de une ou deux cibles à part sur des chaos bolt avec des tumultes dès qu'il ya trois cibles c'est des rain of fire sont meilleurs ok bah vas-y tu peux tu voulais dire quelque chose sur le canaliser je crois mon lit tv oui également faut savoir que du coup ça ça fait c'est comme tu as expliqué des petits tirs etc ouais à savoir que du coup le feu le talent en dessous extende la durée de l'immolate du coup il ya moins besoin de la refresh en fait ok en gros la canalisation augmente la durée de l'immolate donc alors on va montrer donc là fais nous ton cycle on va on finira par ça je pense donc incinérée à l'open incinérée l'immolate l'infernal et c'est parti paf la orne les traits du chaos et du chaos paf en pleine pouche et la canalisation du feu démoniaque et du coup la durée de l'immolate qui augmente ouais l'immolate qui est passé à 14 et vous voyez tout simplement pas là voilà alors la souris coût a reset pour ceux qui se poseraient la question pourquoi parce que tout simplement en fait vu que au moment où vous posez l'infernal tout le monde sera en combat mais quand vous êtes seul contre le poteau tout simplement votre icoune peut reset tout simplement voilà qui veut le savoir le trait du chaos et là après bon bah c'est très simple un le cycle est très simple quand vous avez la canaliser vous le mettre et ça reste sensiblement toujours bas le même cycle tout simplement là hop va y avoir le trait du chaos pas la canalisation du feu démoniaque paf et voilà et tout simplement bah ça reprend et voilà vous voilà là il ya vraiment rien en destru et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs moi je trouve que c'est pour ça que c'est important que vous compreniez bien ce guide et n'hésitez pas encore une fois à le partager et toi des amis qui ont du mal à jouer de démonos par exemple ou à fli le destru c'est incroyable c'est à dire que vraiment vous allez top le dps tout le temps une fois que vous avez compris ses principes et vous serez en mode en fait c'est super simple à jouer un genre vraiment je sais pas toi ce que t'en penses mon lit tv par rapport au gameplay mais c'est très simple comparé à une démonos ou une afflique sont vraiment prise de tête je vais jouer c'est vraiment beaucoup plus simple à savoir également qu'il ya un buff à maintenir dont j'en ai pas parlé mais un petit buff à maintenir c'est le roaring blaze ouais en gros qui augmente les dégâts de ces canalisations démoniaques immolate incinérés conflagration de 25% pendant 8 secondes en fait avec un certain montant de est en fait on a 6,6 secondes donc en fait on le maintient à 100% sur les targets ok et en fait ce que tu vas parce que vous cherchez à faire en fait que tu vas chercher à faire c'est juste alors vous l'aurez sur le wikora tu l'as sur le wikora qu'on pourra linker sur le site il est là nickel tout simplement bas comme l'a expliqué un ça ça dépend quand vous regarderez le guide mais comme l'a expliqué mon lit tv bas ça vous en aurait rien un peu à faire parce qu'au final vous aurez votre conflag encore une fois c'est un ordre de priorité important la conflag et du coup bah si vous l'avez toutes les 7 secondes et que bah le bœuf dure 8 secondes bah implicitement vous aurez à 100% de taille ne pas sous-estimer incinérés par ton mono c'est très important en mono ouais tu serais surpris des dégâts mais ouais bien sûr non mais en mono en mono je sais que c'est c'est impressionnant les dégâts en mono c'est le contraire du militaire c'est grâce à ce talent là très du chaos et plus de feu augmente les dégâts de vos deux prochaines techniques incinérées ah ok cumulable jusqu'à qu'elle soit ok en gros c'est ça ça augmente énormément les dégâts ouais c'est très 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 fort il a là sont là je suis sans bœuf sans que ce soit je suis pas en condition de raid mais je crois que les plus gros que j'ai dû mettre ça devait être des 180 cas hier sur tu rogues en une seconde 1 des incinérées à 180 cas une seconde 4 de castin les copains j'aurais et vous mettez des 180 cas c'est pas mal c'est même moins que ça avec une conflag oui avec une conflag c'est une une j'ai vu tout à l'heure je crois sur un sur toi donc oui oui c'est c'est vraiment 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 fort je pense qu'on a fait le tour mon lit à l'huile toujours le petit bull comme je disais en dual target way donc comme q qui est vraiment niche ça va être vraiment que pour des bosses q rock par exemple eh bien si tu veux chope moi deux targets comme ça on va l'expliquer donc le principe ça va être un peu compliqué parce qu'il me faut deux targets close si tu as les deux à gauche là tu as les deux ouais regarde non à droite à droite derrière toi derrière toi sur ta droite sur ta droite il faut vraiment qu'il soit collé à coller ah oui mais tu joues avec mayhem mais le truc c'est que mais c'est vraiment après je peux jouer comme ça ouais montre juste ça parce que c'est très très rare quand même qu'il y ait du dual très close à mai de toute façon c'est en vrai c'est j'ai pas dire presque uniquement sur q rock mais bah en fait il ya c'est très rare qu'il y ait eu des boss de genre là quand même au final du coup vraiment ça donc là en fait juste vous allez comprendre juste le principe de la tumulte donc là hop hop là il va céder vous allez voir ap ap et en fait vous avez la tumulte et regarder les traits du chaos et à vous allez voir c'est des là vous envoyez des ccc des orbites qui partent vous allez voir c'est incroyable et la voyez bas sur du dual target façon aucune classe ne peut rivaliser peut-être dans certains cas le sp et encore vraiment le dual target du du démo en fait en plus qui est trop bien c'est que c'est 40 yards donc c'est à dire que si des targets sont à 40 mètres l'une de l'autre bah vous en fichez quoi donc du coup vous voyez là boum boum et là c'est vraiment 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 très très fort d'autant plus que ce build il faut savoir encore une fois parce que peut-être ça ne vous choque pas à l'heure actuelle faut vraiment que vous compreniez un truc c'est que la ultra force entre guillemets de ce build c'est pareil le démo destrue et je pense une des classes qui scale le plus sur la hâte et cet opponent avec tumulte avec une bl je peux vous dire que c'est incroyable parce qu'en fait vous allez mettre tu passes combien de b2 de chaos en plus 2 à peu près chercher mes logs exactement ce que vite fait mais tombe tombe est pas je les ai pas d'hier t'inquiète pas mais je pense que tu en passes deux de plus non c'est bien plus que ça même ah ouais non mais dans la tumulte dans la tumulte dans la tumulte dans la tumulte bah le truc c'est que moi je joue en my m donc du coup un peu différent sur ce genre de build mais en vrai dans la tumulte je peux peut-être en mettre trois quatre ans même plus que ça en fait c'est bien alors ça va être beaucoup aléatoire sur le conducteur en fait bien sûr s'il n'y a pas de chance ça va être à peu près une ou deux de plus s'il y a vraiment de la chance ce sera plus donc imaginez vous une à deux de plus c'est 120k sur la main target plus c'était tu mets combien 130 sur la main et sur la secondaire du 80 j'ai déjà réussi à mettre des chaos à 170 180k ouais et donc imaginez vous donc c'est presque c'est juste avec la bl ça sera ouais 200 ça sera du 250k avec la tumulte en plus sous pot sous pot dps je mets des chaos bolt à 224 pour être exact ouais donc vraiment vous voyez c'est vraiment c'est vous allez envoyer vous allez prendre le poteau et l'envoyer sur orbite quoi c'est vraiment incroyable et moi je trouve que cette sp est vraiment trop fun quoi un open dual target sous blpi du coup comme qrog ouais on open à des 220 250k ouais ce qui est pas mal clairement pour savoir la classe qui a le meilleur borse burst mono qui soit c'est le mince c'est le décès à 1pi à l'heure actuelle et il burst à ouais 220k en full mono mais ensuite il va redescendre parce que pendant trois minutes il a plus rien là où le démo déçu alors ça verse très très vite c'est pour le coup pour le coup le décès hier je crois qu'il est monté peut-être à 300 350k en dual target du coup comme qrog ouais mais après il redescend voilà ça redescend et il revient à peu près à notre niveau ouais c'est en fait le décès à 1pi ça va avoir un énorme burst n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le guide sur le site du décès à 1pi on l'a fait avec un très très bon joueur aussi pour vous montrer un petit peu et vous expliquer mais c'est un énorme burst en mono vous allez monter à 300k mono c'est incroyable par contre du coup ça redescend énormément et en fait il fait ça toutes les trois minutes en fait il fait une espèce de grosse montagne toutes les trois minutes là où le démo destrue en fait en mono l'infernal c'est un plus mais c'est pas un si gros plus que ça c'est ça qui le rend d'ailleurs très très fort aussi en mythique plus mon idée vie que le build oui bah en fait on était beaucoup on aimerait bien aller le chercher cet talent là notre ancien wilfried du coup on aimerait aller le chercher mais on peut pas en fait parce que du coup on perd trop ouais on n'a pas cette possibilité là mais bon mais oui avant en disant que c'est plus comme la saison 3 où l'infernal était vraiment le main cédé oui bien sûr bien sûr et tu le réduisait en boucle en fait maintenant avec la mastery en fait avec tous les multiplicateurs de dégâts en fait c'est plus tant que ça le main ouais mais au final tes blasphèmes sont là pour compenser un peu ça tu vois bien sûr et du coup en saison 3 saison 4 au final voilà et puis c'est surtout que faut pas oublier que shadowland il y avait quand même de plus gros poules je trouve au final si finalement au niveau des targets là en niveau target on est quand même plus réduit aussi donc voilà bah je pense que on a fait un et on a fini alors pour vous dire au début du guide on était en mode bon le guide va durer à peu près 30 minutes on est à 58 minutes de vidéo donc donc voilà je pense qu'on a je sais pas ce que tu en penses pour les tv mais je pense qu'on a bien expliqué un petit peu tout dans les grandes lignes après ça va être surtout de la macro etc mais c'est pas sûr après 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 il n'y a pas non plus grand chose c'est un peu triste à dire dit comme ça mais il n'y a pas grand chose à dire sur le démo destrue dans le sens où bah c'est une classe qui est relativement pas dire simple mais un peu quand même entre guillemets sur la rotation du moins de dégâts est ce que tu peux remontrer juste finir sur le build multi qu'on est juste pour le screen on va pas retaper le poteau mais juste que vous ayez le build multi on vous donnera un petit tips soyez à laguer sur youtube il y aura un petit tips vous savez tous les soirs à 20h on prend une vidéo sur youtube sur youtube et on a un petit tips sur le démo avec une aura à utiliser sur des mobs et tout mais on va pas vous en parler tout de suite ça c'est pas pour du dps mais ce sera pour ceux qui veulent faire des très grosses clés et un petit tips à avoir pour réduire les dégâts que mettre certains boss mais ça j'en dis pas plus vous le vous le verrez vous le verrez par la suite je pense du coup bah qu'on a un peu tout expliqué encore une fois vraiment n'hésitez pas à essayer parce que c'est une classe ultra plaisante savoir que moi quand j'ai commencé à jouer à wo j'ai joué chamane amelio et j'ai joué démo parce que démo c'est ultra ultra fun le démoniste c'est souvent peu représenté on va être tout à fait franc quand c'est très très fort type dernier saison chat de lund oui il y en avait un peu mais sinon en règle générale c'est peu représenté parce que c'est une classe qui est bas pas la plus simple à maîtriser je trouve contrairement à voyez là on sur le papier on était en mode bon bah c'est très simple mais vous verrez il ya plein de petites choses à maîtriser mais j'espère en tout cas que vous aurez compris les grands grands principes ça sera sur le site donc onolive.com n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager merci encore mon ITV d'avoir d'avoir souci d'avoir fait ce guide avec moi n'hésitez pas encore une fois à passer sur le stream si vous avez d'autres petites questions on est là et mon ITV est très souvent là aussi donc si vous avez des questions bah encore une fois on est là pour ça je vous souhaite une bonne matinée midi soirée bonne nuit selon à quelle heure vous ferez enfin vous regardez le guide et je laisse le le mot de la fin à mon ITV est ce que tu veux dire quelque chose par rapport aux démos ou quoi que ce soit c'est à toi en vrai juste jouer le en vrai c'est pas une classe qui est non plus faut pas en avoir peur du démo pour le coup c'est un peu c'est un peu enfin ça peut être un peu brut d'approche en fait comparé à d'autres spécialisations mais la destru est assez prise de main facile entre guillemets mais après c'est toujours de la micro-optier c'est toujours pareil mais en vrai c'est une classe qui est assez cool voilà et c'est presque et c'est presque pas un caster en clé c'est presque pas à considérer comme un caster avec grâce aux pluies de feu que vous pouvez mettre là c'est ça tout simplement merci en tout cas je vous dis à bientôt et merci encore mon lit et vie ciao ciao